L'atmosphère à l'ambassade n'était pas normale. Avec l'arrivée de la nouvelle hiérarchie, il y a eu une inflation de dossiers vides. Il détournait au vu et au su de tout le monde. Ce sont des gens qui ne sont ni de droite ni de gauche, ce sont des gens qui vont où il y a du fric à se faire. Quand j'ai posé des questions, j'ai été très vite l'objet de violences verbales, de violences écrites, de menaces. J'ai eu des pressions, des menaces. Dans mon champ de vision, j'ai vu ma collègue de bureau se lever. Elle avait attrapé un cintre cassé dans sa le rendu coupant. Elle m'a claqué contre les étagères de mon bureau. En fait, elle essayait de me crever les yeux et de l'autre main, elle m'a étranglée. Comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de Madame Nicolas ? Pourquoi pas un viol comme endité ? Aurait dit, notamment, Laurent Souquer, le numéro 2 de l'ambassade, donc l'adjoint de l'ambassadeur Hervé Besançon. Après que mon viol était envisagé en réunion de service, j'ai eu deux tentatives d'intrusion nocturne à mon domicile. C'était qui cette DRH ? C'était qui ? C'était Nathalie Loiseau à l'époque. Nathalie Loiseau qui était la directrice des ressources manuelles. Aujourd'hui, je suis avec Françoise Nicolas, qui est une ancienne diplomate affectée à l'ambassade française du Bénin de 2008 à 2010. Elle s'est fait connaître pour avoir dénoncé un scandale de détournement de fonds publics dans son ambassade. Donc bonjour Françoise Nicolas. Merci, Laurent, c'est moi. De rien, le plaisir est partagé. Déjà, je pense, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer un peu quel était ton poste ? Parce que je pense que beaucoup de gens font un peu l'amaldiame entre diplomate et ambassadeur, ce qui n'est pas exactement pareil. Non, du tout. En fait, diplomate, c'est un statut protecteur pour différentes raisons. Et il y a plein de sortes de diplomates. Il y a des diplomates, ambassadeurs, publicité, ferrero, roche d'or. Et puis, il y a des petits diplomates comme moi, c'est-à-dire des petites mains, des gens qui assurent le travail de terrain, qui sont les mains dans le cambouis. Voilà, c'était mon cas. Moi, j'étais petite diplomate. J'avais ce statut particulièrement prestigieux. Et mon travail à l'ambassade de France au Bénin, c'était de m'occuper d'un petit service, d'un petit service qui s'appelait les bourses mission-invitation, bourses d'études de stage mission-invitation, donc BMI, donc bourses d'études de stage où tout le monde comprend. C'était des Béninois qui, la France finançait des Béninois pour qu'ils viennent faire des études en France avec des bourses. Les missions, c'était des Français qui venaient au Bénin pour former des Béninois. Et les invitations, donc le I de BMI, les invitations, c'était dans l'autre sens, donc des Béninois qui étaient invités en France pour rencontrer des personnalités, assister à des colloques, enfin ce genre de choses. Et donc, c'était des… Moi, mon métier, mon travail, c'était de transformer les instructions que mes collègues de l'ambassade me donnaient. Donc, quand je dis collègues, c'est au sens large. Ça allait de l'ambassadeur jusqu'à les assistants techniques du service, donc spécialisés, donc très larges. Donc, on me donnait des instructions pour que je transforme ces instructions en réalité très concrètes, voilà. Et donc, du coup, je recevais, je prenais contact avec les bénéficiaires, je recevais les gens à mon bureau où on se téléphonait, voilà. Et puis, je montais un dossier, je prenais, enfin, donc, les coordonnées des gens, d'où ils venaient, où ils allaient, qui… Enfin, des choses évidentes et évidentes et basiques, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous en êtes arrivée à découvrir le détournement de fonds publics, déjà ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée à l'ambassade, j'ai trouvé un service en grand désordre. C'est-à-dire, c'était, il y avait un vrac de papier partout, concrètement, par exemple, pour un même objet, une même bourse, il pouvait y avoir trois dossiers papiers pour une même personne, un même objet, une même date. Donc, bon, il y avait un problème. Ça a laissé penser qu'il y avait peut-être eu trois fois la même bourse. Puis, il y avait un vrac de dossiers terrible. Et comme moi, je suis une fille très carrée, organisée, je me suis dit, ce n'est pas possible. Moi, je suis là pour X années, je ne peux pas gérer un tel bordel, c'est-à-dire clairement. Et j'ai mis en place des bases de données. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'avais un logiciel à ma disposition. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un système. Donc, j'ai mis en place des bases de données internes au service pour gérer ça de façon très efficace. Parce que, comme je te l'expliquais, c'est un maximum de détails. Et vu le nombre de dossiers, vu le nombre de choses énormes à gérer, c'était évident qu'il y avait régulièrement des problèmes, des anomalies, des ratés, des tout ça. Et moi, je voulais éviter ça. Donc, j'avais mis en place ces bases de données très carrées. Donc, au début, c'était un petit peu hésitant. Puis, au fur et à mesure des mois, des années, enfin, parce que j'ai quand même passé un an et demi là-bas, j'avais étoffé ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, selon les types de dossiers, je rentrais entre 30 et 50 données par dossier. Ça me donnait des choses très longues, très complètes, mais qui étaient très fines, très précises. Et justement, c'est ce qui a causé ma perte. Parce qu'à un moment donné, il s'est passé pas mal de choses la première année. Et au bout d'un an, il y a une nouvelle hiérarchie qui m'a retiré officieusement mes dossiers. Et donc, très vite, je me suis rendu compte, en comparant ces bases de données à usage interne, ces bases de données avec le logiciel officiel d'imputation sur les crédits de l'État, eh bien, qu'il y avait des dossiers vides. Des dossiers vides. Au début, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui a pu m'échapper. Parce que, bon, j'étais restée trois mois absente de l'ambassade parce que j'étais tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur. Je me suis dit, ah, bon, enfin, bref. Mais c'est qu'avec cette nouvelle hiérarchie, ces dossiers vides que je mettais en évidence avec mes bases de données, en comparant ces bases de données et le logiciel prisme d'imputation sur le budget de l'État, j'ai vu que ces dossiers vides étaient de plus en plus nombreux. Donc, voilà mes bases de données. Par exemple, la version papier, puisque je n'ai plus accès au logiciel. Donc là, c'est la synthèse, les missions, les invitations, les bourses. Et alors, pour les invitations, la différence entre la première année et la deuxième est flagrante. Voilà, invitation. Donc, l'invitation, c'était les Béninois invités en France. Donc là, première année, OK, on voit bien, toutes les cases sont remplies. Donc, voilà, qui part, où il va, son référent, ses coordonnées, quoi. Téléphone, voilà, les trucs basiques. Et puis, là, on arrive avec la nouvelle organisation. Donc, en jaune, c'est toutes les anomalies. Alors là, déjà, la deuxième année, je prenais plus de données. On voit bien. Donc, toc, 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 toc. Voilà, c'est long. En jaune, c'est toutes les anomalies. Et MCA, ce sont les noms de la secrétaire qui traitaient, avec des guillemets, qui traitaient mes dossiers. Mais bon, les dossiers étaient vides. Donc, elle pouvait les traiter en plus de son boulot. Donc, on voit bien, les dossiers sont vides. En finale, on voit bien aussi, ici, le numéro pris, imputation sur le budget de l'État. Donc, 209, l'action extérieure de l'État. Ben, pour le pays bénin. I, invitation, 09 en 2009. Numéro 19. Donc, c'est, paf, le coup. Et alors, en jaune, donc, on voit bien, je ne sais pas, à la caméra, donc, les initiales de la secrétaire et des points d'interrogation, MCA, MCA. Et puis, observation, pas de dossier, 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 pas de dossier. Et donc, là, concrètement, on voit bien que l'année précédente, il y avait eu 14 invitations. Là, c'est multiplié par 5. Donc, et puis, en l'espace de 4 mois, il y a eu une inflation de, avec l'arrivée de la nouvelle hiérarchie, il y a eu une inflation de dossiers vides, vides. Voilà, donc, moi, j'ai posé des questions, j'ai dit, donc, on en revient, que se passe-t-il ? Et puis, ma responsabilité est engagée. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est comme ça pour tout. Et donc, là, ce type de dossier était particulièrement parlant, parlant, voilà. Donc, c'est ce qui a causé ma perte. Et moi, je me suis inquiétée parce qu'officiellement, j'étais toujours responsable de ces dossiers. Donc, ma responsabilité était engagée. Et je savais qu'à un moment donné, le Quai d'Orsay allait me demander des comptes, comme il me l'avait demandé un an plus tôt, quand tout se passait à peu près normalement. Et moi, je me suis inquiétée. Et donc, j'ai posé des questions, j'ai écrit, j'ai dit, mais il y a un problème. Enfin, les dossiers sont vides, respectueusement, parfois avec un peu d'ironie, mais de façon très claire. Et là, j'ai des mails où très vite, je parle de dossiers fantômes, où je parle, enfin, j'évoque les dossiers vides. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un retour, évidemment, je n'ai qu'une grande violence de ma nouvelle hiérarchie. Mais donc, pour rester sur le même sujet, quelques mois plus tard, j'ai écrit à l'administration centrale, à mon correspondant gestionnaire, en expliquant la situation, en disant que ma responsabilité de fait était engagée, et en demandant conseil, en écrivant, mais que dois-je faire ? À qui dois-je demander conseil ? Et bon, je n'ai pas eu de réponse. Et en retour, tu n'as eu que des pressions, finalement. Ah, j'ai eu beaucoup de pressions. J'ai eu des pressions, des menaces. Alors, ça a commencé comment ? Les pressions, les menaces, alors, les pressions, les pressions ont été la première année, très vite après mon arrivée, les pressions de l'ambassadeur, c'était diffus. Elles se sont confirmées ensuite, parce qu'il y a eu des documents dont j'ai eu connaissance, etc. Mais l'atmosphère à l'ambassade n'était pas normale. Je ne dirais pas que les pressions me concernaient, moi, directement. Nous étions plusieurs, au service de coopération et d'action culturelle, à penser que nous étions tous l'objet de pressions à cause de l'inimitié, de l'animosité qu'il y avait, objectivement, entre l'ambassadeur et notre chef de bureau, qui s'appelait, je donne les noms, ce sera plus simple, l'ambassadeur, c'était Hervé Besancenot, le chef de bureau, c'était William Benichoux, et manifestement, entre les deux, c'était l'hostilité, franchement, en tout cas, l'ambassadeur ne cessait d'humilier. Et ce qui est important, c'est que William Benichoux, quelques mois après mon arrivée, m'a demandé de témoigner à deux reprises par écrit des menaces, des scènes de menaces, des menaces dont j'avais été témoin dans mon cadre professionnel. Ce n'est pas normal. Donc, les mois se sont passés, j'étais l'objet de... Il y avait beaucoup de choses qui se passaient de façon anormale, mais nous pensions, je pensais, avec mes autres collègues, c'était à cause de cette inimitié entre l'ambassadeur et notre chef de bureau, voilà. Et puis, à un moment donné, je suis tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur. Donc, j'ai été rapatriée en France sous un faux prétexte. Une fois arrivée en France, je me suis rendue compte que j'étais piégée, que l'ambassadeur avait menti, voilà. Donc, j'ai saisi des avocats, j'ai mis trois mois avant de revenir à Cotonou. Et quand je suis revenue à Cotonou, j'ai trouvé un nouveau chef de bureau. Donc, William Benichaud avait été viré, licencié. Il avait été remplacé par un homme plus docile, à l'ambassadeur. Cet homme s'appelait Patrice Leroy, voilà. Et puis, donc, c'est lui qui a mis en place cette nouvelle organisation, c'est-à-dire en me déchargeant de mes dossiers officieusement pour les confetiers, avec de grosses guillemets, à une des secrétaires du service qui avait déjà son boulot, qui avait déjà son travail. Et comment est-ce qu'elle arrivait à gérer mes dossiers qui me prenaient beaucoup de temps ? Parce que les dossiers étaient vides. Donc, je me suis rendue compte très vite de ça. Et quand j'ai posé des questions, j'étais très vite l'objet de violences verbales, de violences écrites, de menaces. Et un élément marquant, c'est qu'en octobre 2009, une même semaine, plusieurs témoins m'ont rapporté la même scène qui se serait déroulée à l'ambassade, une réunion de service, au cours de laquelle le sujet, c'était « Comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de Mme Nicolas ? » Et au cours de cette réunion, en tout cas, plusieurs personnes m'ont répété la même scène, à savoir que « Puisqu'elle aime tant le pays, on va l'en dégoûter, pourquoi pas un viol commandité ? » aurait dit, notamment, Laurent Souquier, le numéro 2 de l'ambassade, donc l'adjoint de l'ambassadeur Hervé Besancenot. « Pourquoi pas un viol commandité ? » Et donc, la même semaine, plusieurs personnes m'ont raconté cette scène. Et moi, ça m'a alarmée, parce que l'expression « viol commandité » n'est pas courante. En France, encore moins au Bénin. Et du coup, j'ai écrit à mes avocats, avocats que j'avais saisis suite au piège. J'ai écrit à mes avocats, en leur disant, écoutez, voilà, je n'ai pas de preuves, mais voilà, cette semaine, plusieurs personnes m'ont rapporté la même scène, en expliquant, donc en reprenant les propos. Donc, tout le monde, il y avait une concordance. Et notamment, cette histoire, « Pourquoi pas un viol commandité ? » aurait dit, notamment, « Laurent Souquière, le numéro 2 de l'ambassade. » Donc, j'ai écrit à mes avocats, maintenant, voilà, et les coordonnées de deux des personnes qui m'en ont parlé, au cas où il m'arriverait quelque chose. C'était en octobre 2009, et j'étais agressée trois mois plus tard, en profitant du fait que j'étais à fond. Raconte-nous, justement, cette agression. Donc, l'agression, c'était... L'agression, ça a été terrible. Enfin, ça a été terrible. L'agression s'est produite le 14 janvier 2010. J'étais rentrée de congé quelques jours plus tôt et j'étais à faune. Et à l'ambassade, il y avait une ambiance... Alors, pourquoi t'étais à faune ? Raconte juste rapidement pour nos auditeurs. Oui, j'étais à faune. C'est-à-dire, j'étais incapable de prononcer un son parce que, pendant mes vacances, j'avais attrapé un virus. On parle beaucoup de virus, maintenant. J'avais attrapé un virus qui me rendait causée par la pollution qui avait fait que j'étais à faune. C'est-à-dire, je ne pouvais pas prononcer un son. Ma fille avait attrapé le même. Enfin, on était malades toutes les deux pareilles. Je ne pouvais pas prononcer un son. Donc, je consultais, etc. Donc, je ne communiquais que par écrit. Et quand je suis rentrée, bref, une hostilité, une ambiance encore plus hostile que d'habitude. Mais vous avez bien compris qu'elle était déjà hostile avant. Donc, là, j'étais malade. J'avais du travail. J'organisais un concours. Je n'ai pas prêté attention et puis, les jours se sont passés. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais pour revenir à arriver au jour de l'agression, eh bien, j'étais assise à mon bureau en train de travailler, absorbée par des instructions que j'avais reçues de Paris pour organiser le concours évoqué. Et puis, dans mon champ de vision, j'ai vu ma collègue de bureau se lever et puis, je n'ai pas prêté attention. Puis, à un moment donné, j'ai levé la tête parce qu'elle était tout près de moi. et, en fait, elle avait attrapé à la porte d'entrée du bureau un cintre cassé, un cintre d'homme, donc une base très large qui était cassée, donc ça le rendait coupant. Elle s'est approchée de moi. Elle m'a frappée à la tête. Donc, je me suis levée. On s'est accrochée. Donc, voilà. Puis, à un moment donné, elle m'a plaquée contre les étagères de mon bureau. J'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux. En fait, elle essayait de me crever les yeux avec ses ongles, à l'africaine, donc les ongles artificiels. Donc, elle m'a plaquée contre les étagères derrière mon bureau. J'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai mordu de toutes mes forces. Et donc, elle a lâché mes yeux et elle m'a prise... Elle m'a accrochée le bras comme ça. Elle m'a maintenue. Et de l'autre main, elle m'a étranglée. J'étais toujours plaquée contre les étagères du bureau. Elle m'a étranglée. Donc, je me suis débattue tant que j'ai pu. Et puis, à un moment donné, mon cerveau a court-circuité. Je suis devenue très calme. En fait, j'étais en train de perdre connaissance. Je me suis vue mourir. J'ai glissé à terre parce que j'ai voulu crier, évidemment. J'étais à faune. Donc, aucun sang n'est sorti de ma bouche. Je perdais connaissance. Donc, j'étais en train de glisser à terre, de mourir. Et puis, c'est à ce moment-là qu'un agent d'entretien est entré dans le bureau et qu'il s'est précipité pour arracher mon agresseur. À mon coup. Donc, moi, quand j'ai... Voilà, c'est ça l'agression. Et cet agent d'entretien, il est devenu quoi ? Il a été licencié juste après. OK. Sans être auditionné. Évidemment. Et du coup, cette collègue, il me semble qu'elle a porté plainte contre toi, c'est ça ? Oui, oui, absolument. Elle a porté plainte. Donc, l'agression s'est déroulée à 9h05. À 9h05 du matin, elle a porté plainte dès l'après-midi contre moi au commissariat du quartier. Alors, ce qui est drôle, c'est que d'une part, cette plainte qu'elle a déposée contre moi aussitôt, c'est une des trois versions de mon agresseur. Parce que dans mon dossier administratif, j'ai retrouvé plus tard trois versions de mon agresseur, donc dans lesquelles elle me fait... Elles sont toutes très différentes les unes des autres. Et dans chacune des versions, elle me fait parler. Elle me fait tenir un discours théâtral plus ou moins long alors qu'il est établi médicalement que j'étais à faune. Voilà, c'est une chose. Et ensuite, la fameuse plainte que nous évoquions, elle n'a jamais été traitée parce que mon avocat béninois a mené une enquête. La plainte a quitté le commissariat pour aller au tribunal, mais elle n'est jamais arrivée au tribunal. Donc, la plainte n'a jamais été traitée. Et troisièmement, cerise sur le gâteau, c'est que le ministère, douze ans après, continue à dire mais la collègue de Mme Nicolas a porté plainte contre elle. C'est donc la preuve que Mme Nicolas est coupable. Mais donc, je le répète, la plainte, c'est une des trois versions de mon agresseur. La plainte a disparu. Et elle est incohérente avec les faits, notamment le fait que tu étais à faune. Oui, complètement. Ce qui est établi médicalement. J'ai vu des documents qui établissaient ça, donc c'est officiel. Oui, alors non seulement, c'est établi médicalement parce qu'entre mon retour de congé le 4 janvier 2010 et mon agression le dix jours plus tard, le 14 janvier 2010, donc j'étais malade, j'étais à faune. Donc, j'ai consulté quatre fois un cabinet médical, donc ça c'est factuel. je ne communiquais que par écrit et j'explique bien dans mes mails que je ne peux pas parler, que prononcer un son est une souffrance atroce. Voilà, c'est étayé sans parler dans des documents médicaux et notamment le certificat de coups et blessures établi après mon agression qui expliquent bien que je suis traité actuellement pour ça, que j'ai été traité. Mais c'est énorme et ce qui est terrible, c'est que, ce qui est une violence inouïe, c'est que bon, moi j'ai, on pourra le voir sur les canaux, moi j'ai punisé des documents, enfin, tout est établi, tout est factuel, tout est établi, avéré, on ne peut pas nier les évidences. Oui, il y a des dossiers de documents qui retracent des journées entières presque heure par heure, donc c'est extrêmement précis, c'est ça d'ailleurs qui m'a surpris en étudiant le dossier avant l'interview, c'est de voir à quel point c'est ultra complet avec des documents officiels, avec des témoignages qui concordent de personnes qui visiblement ne se sont pas forcément concertées mais qui ont vu les mêmes choses, donc c'est ça qui est très intéressant. Oui, ce qui est terrible, c'est que, moi je suis confrontée donc à l'arbitraire du ministère des Affaires étrangères, à l'arbitraire de plein d'autres entités, mais que les faits sont là et que je n'arrive pas à me faire entendre. Alors là, on digresse un peu, mais pas tant que ça. On va en parler justement par moment. Parce que nombre de fonctionnaires sont habitués à ça, à vivre des situations comme je les ai vécues, enfin pas forcément avec une tentative de meurtre, mais ils sont face à une machine à broyer. T'as beau avoir tous les documents prouvés, tout, 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 tu es broyé, broyé au service de qui, au service de quoi ? Tu es broyé, broyé, broyé. Et cette collègue qui t'a agressée, à ton avis, qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot ? Comment elle est mouillée dans cette affaire pour être aussi gênée par tes révélations ? Alors, ma collègue, elle occupait un emploi fictif à l'ambassade. C'est-à-dire que elle venait, elle passait 80% de son temps, à minima, à gérer sa fortune immobilière qu'elle avait très conséquente. Quand je dis très conséquente, c'était en millions d'euros parce que c'était, en gros, une vingtaine de maisons, d'appartements, de domaines agricoles répartis entre la France et le Bénin. Donc, c'était, donc, il fallait gérer son patrimoine immobilier, entre deux, éventuellement gérer les vacances à l'étranger. Voilà, donc, elle était là, c'était un emploi fictif. Et donc, du coup, toute la journée, elle recevait des visites à titre privé. C'est-à-dire, c'était soit c'était des architectes, décorateurs, enfin, voilà, des gens qui venaient vendre des petites choses comme ça, lui montrer des trucs. Moi, j'en profitais un peu, donc, tu vois, des choses à vendre, que c'était des vêtements, des sacs, des trucs, ou des gens qui venaient lui demander quelque chose. Donc, voilà, ce qui s'était passé peu de temps avant mon agression qui a été le motif officiel de, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle recevait des, et je l'ai écrit, d'ailleurs, dans un mail, écrit la veille de mon agression, parce que, bon, j'ai écrit, mais enfin, tu reçois beaucoup de gens à titre privé dans notre bureau, ce sont des mondanités qui ne me concernent pas, parce qu'elle me faisait des reproches liées à ça. Et, voilà, et donc, j'évoquais bien ces mondanités, et dans J'ai différents mails où j'évoque clairement le fait que ma collègue passait son temps à gérer sa fortune immobilière. Et donc, moi, si tu veux, ça ne me regardait pas. Moi, je n'avais pas le lien de subordination, ce que je voulais, c'était avoir de bonnes relations avec elle, tout ça. Et pourquoi elle est-ce qu'elle m'a agressée ? Enfin, je pense, l'effet, ensuite, j'ai découvert, grâce à des documents officiels que j'ai découvert lorsque je me suis pourvue devant les tribunaux français, c'est que ma collègue était la maîtresse du beau-frère du chef de l'État béninois. Elle avait eu un enfant en mariage avec lui. Je savais qu'elle avait un amant, elle était mariée, donc mariée, elle avait un amant qui s'appelait Marcel. Marcel, elle me parlait de Marcel qui était président de ceci, président de cela, et puis, qui avait l'air, mais à l'époque, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Et puis moi, j'avais beaucoup de boulot, j'avais beaucoup de travail, ça ne m'intéressait pas. Je me disais, bon, en Afrique, ils sont tous présidents de ceci, de ceux-là, ça a l'air d'être un monsieur très important, mais c'est un peu, ça me rentrait par une oreille, ça me sortait par l'autre. Sauf que l'amant en question, l'amant en question était le beau-frère du chef de l'État béninois, du chef de l'État togolaire, enfin surtout, donc, l'espèce du chef de l'État béninois. Donc, juste après l'agression, pour protéger sa maîtresse, il est intervenu de tout son poids, il a fait intervenir des ministres béninois pour demander ma tête, enfin vraiment, il a mobilisé tout ce qu'il a pu, toutes ces relations qu'il avait, énormes. Ce monsieur, Marcel de Souza, a été ensuite candidat aux élections présidentielles du Bénin, enfin voilà, donc c'était le cadre, il a été président de la commission de la CDAO dont on parle beaucoup, donc Marcel de Souza, c'était quelqu'un de très 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 connu, mais bon, moi je n'en avais pas conscience à l'époque, et voilà, donc il est intervenu dans les heures qui ont suivi l'agression pour protéger sa maîtresse, et ma collègue, donc bon, emploi fictif de l'ambassade, maîtresse du beau-frère du chef de l'État béninois, que faisait-elle à l'ambassade de France du Bénin ? Elle est toujours dans les effectifs. Ensuite, ma collègue, donc qui avait, je parlais de son patrimoine immobilier très conséquent, qu'est-ce qu'elle faisait là ? Que faisait cette intime du chef de l'État béninois dans les effectifs de l'ambassade de France au Bénin ? Donc, je pense qu'à l'évidence, je dérangeais. Je dérangeais. tout un système qui s'était établi. Je dérangeais un système qui était établi. Et une autre question que j'ai, c'est, outre les pressions verbales et les actes violents, est-ce que tu as été victime d'actes un peu plus passifs, comme des tentatives de sabotage ou des choses comme ça ? Alors, j'ai eu, après que mon viol était envisagé en réunion de service, j'ai eu deux tentatives d'intrusion nocturne à mon domicile. Et donc, à chaque fois, bon, je... Enfin, la porte en bois a résisté, à la porte de ma maison a résisté, manifestement, à des gens qui voulaient rentrer dedans. Donc, ça, c'est... À chaque fois que ça s'est produit, j'ai réagi en prenant... soit un long couteau, soit un long tournevis en me disant que j'allais au moins faire le maximum de dégâts avant. Donc, les personnes qui ont voulu rentrer dans mon domicile à deux reprises n'ont pas réussi à entrer. Évidemment, ça, je ne peux pas le prouver, mais je l'ai raconté à mes proches. Enfin, en tout cas, le résultat est que mon compagnon de l'époque qui est arrivé bien plus... est arrivé en urgence au Bénin pour que je ne sois pas seule la nuit et... Et... Et on a installé un système d'alarme très perfectionné dans la maison. Et j'étais agressée peu de temps après. Et pour toi, cette affaire, est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle relève d'un fait exceptionnel d'une petite organisation qui a décidé de détourner de l'argent public ou est-ce que c'est quelque chose qui est devenu tristement banal dans les ambassades et qui est devenu entièrement systémique ? Les détournements de fonds publics aux affaires étrangères dans les ambassades, c'est banal. C'est banal, c'est documenté. C'est documenté par des rapports parlementaires, par des livres et tout ça. Ce qui s'est passé dans mon cas, quand je suis revenue en France, j'ai rencontré dans le cadre de mes évaluations annuelles des N plus 1, 5, N plus 6, 4 fois sur 5, on m'a dit ne m'en parlez pas, moi aussi ça m'est arrivé. Moi aussi. Sauf qu'à chaque fois, il se trouve que c'était des hommes des cadres supérieurs du ministère des Affaires étrangères qui me disaient moi aussi ça m'est arrivé, eux, pour avoir leur silence, on les avait mutés avec une promotion, un beau poste, tout ça. Donc ils l'avaient vécu plus ou moins bien. Moi, je n'ai pas forcément compris ce qui se passait et on a surtout tenté au lieu de... Je ne sais pas comment ça se serait passé si on m'avait dit ben voilà, Madame Nicolas, voilà, on a finalement décidé de vous muter ailleurs. Ok, peut-être que je ne serais pas allée plus loin. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'emblée, l'ambassadeur a tout fait pour me détruire, pour me discréditer, pour me détruire et avec l'appui très actif de la DRH du Quai d'Orsay pour... qui a vraiment appuyé l'ambassadeur dans ses magouilles, dans ses manœuvres, tout ça et donc... Et c'était qui cette DRH ? C'était qui ? C'était Nathalie Loiseau à l'époque. Nathalie Loiseau qui était la directrice des ressources humaines, voilà, mais... Qui est aujourd'hui, je rappelle pour nos auditeurs, qui est aujourd'hui eurodéputée pour La République En Marche et qui était la tête de liste de ce parti aux Européens. Voilà, qui avait été nommée deux ans plus tôt au gouvernement d'Édouard Philippe, au deuxième gouvernement d'Édouard Philippe. Donc, c'est une protégée pour le dire, donc voilà. Et donc, je reviens, le piège où l'ambassadeur a tout fait pour me discréditer, pour me détruire, avec l'appui actif de la DRH, donc la directrice des ressources humaines, Nathalie Loiseau et de ses collaborateurs. Je ne dis pas qu'à l'époque, Nathalie Loiseau, mais il y avait des collaborateurs et puis finalement, tout était fait pour me briser et il s'attendait sans doute à ce que je me laisse faire parce que j'étais une femme seule petite diplomate, donc petite diplomate, c'est-à-dire, enfin en France, j'avais un tout petit salaire, moi j'étais très bien payée à l'étranger, mais enfin j'étais, et puis j'étais une femme seule, mère de famille, donc j'étais quelqu'un, finalement, qu'on n'allait pas comme au N plus 5, N plus 6 que j'évoquais tout à l'heure, leur dire, écoutez, voilà votre silence, on va vous bouger, vous offrir un beau poste en échange de votre silence. moi d'emblée, on a voulu me briser et je ne me suis pas laissée faire et sans doute, ils ont pensé que j'allais plier et je ne me suis pas laissée faire et j'ai saisi des avocats et un tribunal. Donc après, ça a dégénéré parce qu'effectivement, la DRH, au lieu de dire à l'ambassadeur qui me décrivait, enfin, qui me diffamait de façon, mais ça je l'ai découvert bien plus tard, c'était hallucinant la DRH au lieu de dire à l'ambassadeur mais attendez, calmez-vous, calmez-vous, il y a, voilà, qu'est-ce que c'est que ces histoires, ou d'investiguer tout simplement, de regarder ce qu'il en était ou de m'auditionner ou de me dire franchement, ils ont couvert l'ambassadeur, ils sont allés, la DRH, les autorités du Caderce sont allées dans le sens de l'ambassadeur, dans les délires de l'ambassadeur, tout ça, enfin, voilà, de bout en bout et est arrivé le drame et même après le drame, de toute façon, la DRH a continué à tout faire pour soutenir l'ambassadeur et tout fait, me briser, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête sur les détournements de fonds publics, il n'y a pas eu d'enquête sur mon agression, mon agresseur a été protégé et toujours protégé, l'ambassadeur a été, et l'ambassadeur, le numéro 2, enfin, tout le monde a été hyper méga promu, des postes, des beaux postes, des postes à responsabilité, enfin, des choses, des carrières. C'est des endroits où ils peuvent d'autant plus détourner de l'argent public aussi, parce que ça n'a pas dû s'arrêter. De toute façon, c'était des gens qui étaient connus pour ça, parce que moi, je le dis haut et fort, donc on n'a pas développé le piège de l'été 2009 qui fait que je suis restée trois mois en France, bloquée en France et que j'ai saisi des avocats, mais à un moment donné, quand je me suis retrouvée, quand j'ai pris conscience que j'étais piégée, parce que, enfin, je ne développe pas, mais quand je me suis retrouvée, quand j'ai pris conscience que j'étais piégée en France, que j'étais tombée dans un piège tendu par l'ambassadeur, quand je me suis retrouvée dans les bureaux des permanents de mon syndicat de la CGT, donc à Paris, et que j'ai raconté ce qui se passait, ce qui s'était passé, tout ça, on me dit, ah, servait Besançonot l'ambassadeur là-bas ? Ah, ne me dis pas, dans son équipe, il y a aussi un tel, et puis il y a aussi un tel, et il y a un tel aussi, ah, on n'en parle pas, ce sont des gens qui ne sont ni de droite ni de gauche, ce sont des gens où il y a du fric à se faire, et on m'a raconté des anecdotes au sujet de différentes personnes, tout ça, et je me souviens de la scène et de qui m'a tenu ses propos, ce sont des gens qui étaient connus pour détourner de l'argent public, et l'ambassadeur, et je le dis au EF1, ne s'en cachait pas, il détournait au vu et au su de tout le monde, et donc on en parlait avec nos collègues, et moi j'avais des collègues de la compta qui me racontaient des trucs et tout ça, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse ? Nous on savait que ça se passait comme ça, et donc on n'allait pas changer le monde, donc moi si je suis, si j'ai écrit à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, les détournements ont été faits en mon nom, en ma qualité de responsable de chef de service, j'ai considéré que ma responsabilité est engagée, et je me suis alarmée à ce titre, je n'allais pas refaire le monde, la corruption, les détournements, mais moi finalement ce qui a tout déclenché, et ça transparaît dans tous les écrits que je ne désignais pas l'ambassadeur ou en disant c'est Hervé Besancenot qui détourne ou autre, j'ai dit ma responsabilité est engagée, que dois-je faire ? Non mais c'était déjà la question de trop pour eux, c'est ça le problème. Et finalement, autour de ton affaire, il y a quand même l'air d'y avoir une certaine omerta médiatique, pourtant il y a un sujet, il y a tellement de documents que des journalistes qui voudraient traiter sérieusement le sujet pourraient avoir beaucoup de boulot et faire de très bons papiers, et pourtant il y a peu de choses dans la presse là-dessus, et comment toi tu expliquerais ça ? Alors, disons que pendant longtemps, jusqu'à ce que je sois plus connue grâce à Twitter, les journalistes ont écouté le son de cloche du ministère des Affaires étrangères qui me faisait passer pour une malade mentale, voilà, que je disais n'importe quoi, malgré les documents que je produisais, donc c'était aussi la solution de facilité, et puis personne ne veut se fâcher avec le ministère des Affaires étrangères, il y a quand même des réseaux très importants et très puissants qui sont en jeu, personne ne veut se fâcher avec le ministère des Affaires étrangères, donc c'est sûr, moi à côté je ne fais pas le poids, donc après, moi je tiens, je constate, je tiens à disposition de tous un gros dossier. Et il y a certains journalistes qui ont quand même essayé de s'intéresser à l'affaire, déjà il y avait eu un article de libération, comment tu l'as vécu cet article ? Raconte-nous. Le fameux article de libération de 2019, en fait, donc, mon histoire est devenue plus connue à partir de 2017 quand la DRH de l'époque, Nathalie Loiseau, a intégré le gouvernement, donc là il y a un texte que j'avais écrit qui était publié sur un site, voilà, et puis surtout en 2019 quand Nathalie Loiseau est devenue tête de liste LREM pour les élections européennes, donc voilà. Et donc, un journaliste de libération a pris contact avec moi, nous avons échangé, beaucoup échangé, donc, quatre heures au téléphone, lui, je lui ai envoyé plus de 200 documents, j'ai répondu à des questions très précises, tout ça, et ça a donné un article en avril 2019 où le journaliste a tordu autant qu'il pouvait les faits, donc non seulement moi je lui ai donné beaucoup de documents d'une part, mais d'autre part, lui n'a même pas interrogé Nathalie Loiseau, voilà, et ça a donné un article où les faits ont été tordus autant que faire se pouvait et en concluant que Mme Nicolas était une femme sincère mais fragile, donc en gros, un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, le ministère des Affaires étrangères faisait passer le message comme quoi j'étais quelqu'un de pas fiable et qu'il y avait des problèmes psychiatriques. Et puis, quand bien même tu aurais des problèmes psychiatriques, enfin, déjà ça relève du secret médical et surtout, ça ne change rien au fait que tu pointes du doigt, en fait, c'est-à-dire l'effet que tu as découvert à partir de ta base de données, ils sont là et que tu aies des problèmes psychiatriques ou pas, ça n'y change rien de toute façon, c'est ça qui est incroyable. Mais de toute façon, c'est que ça arrangeait tout le monde aussi parce que, enfin bon, pour également donner le fond de ma pensée, je pense aussi que si des journalistes, bon, je ne veux pas citer de médias et de noms très 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 connus, si les journalistes se taisent sur mon cas et autres, à mon avis, c'est un peu comme il y a un principe Dieu comme le monde, tu te tais sur le dossier de madame Nicolas et en échange, je t'en donne d'autres. Voilà, c'est un échange de bons procédés, de bons services parce que moi finalement, ce dont je témoigne, c'est d'un système qui est mis en place. Tout le monde a bien conscience que je témoigne de la pointe émergée d'analyse d'ERG. Voilà. Et surtout, que je témoigne de façon très documentée, très documentée, précise, factuelle. Voilà. Et que je témoigne donc d'un système de détournement de fonds publics que tout... Et finalement, et là, on revient encore... Parce que finalement, on m'a envoyée là-bas. En fait, je gérais sans le savoir la caisse noire de l'ambassade. Sauf que tout le monde le savait, sauf moi. Je veux dire, pourquoi tout le monde le savait sauf moi ? Parce que j'ai été envoyée sur le poste dans des circonstances un peu particulières sans recevoir la formation qui a été dispensée à tous mes autres collègues de par le monde, qui occupaient des fonctions similaires de par le monde dans les autres ambassades. Et à ses autres collègues qui avaient suivi la formation, on leur avait expliqué qu'il ne fallait surtout pas mettre de l'ordre dans ce genre de service parce que c'était la caisse noire des ambassades. et donc moi, envoyée là-bas sans formation, je l'avais demandé, on me l'a refusé, sans formation. Donc je suis arrivée là-bas, grosse erreur de casting parce qu'on me connaissait, j'étais quelqu'un de très carré, très organisé. Dans le service précédent où j'étais allé, j'avais réorganisé tout, j'étais quelqu'un de très carré. Donc on m'a envoyée là-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouvant un service en grand désordre, eh bien j'ai tout mis d'écoeur et j'ai mis en place ces bases de données qui ont causé ma perte. Voilà. Parce qu'elles ont mis en évidence les détournements de fonds publics. Alors il y a autre chose au-delà de cette affaire aussi que tu as déjà un petit peu dénoncée en public, c'est qu'il y avait apparemment une ambiance de racisme à l'ambassade qui, toi, te gênait. Ah ben enfin, il y avait un racisme décomplexé. C'est pas que ça me gênait, mais ça me faisait honte. J'avais honte d'être française. J'avais honte, honte du racisme. J'ai plein d'anecdotes à ce sujet. Il y en a une que j'ai racontée dans différentes interviews où j'étais en pause depuis peu de temps et donc il y a eu un boursier qui a été un boursier du gouvernement français, donc un béninois boursier du gouvernement français accidenté pendant les vacances d'été au Bénin et il était hospitalisé dans une ville donnée et il fallait absolument pour qu'il la vie sauve qu'il soit rapatrié à Cotonou. Donc moi, je venais d'arriver, j'ai demandé conseil à droite à gauche, il y avait quand même une urgence vitale et donc j'ai cherché si ce monsieur avait des droits en tant que boursier du gouvernement français. Donc il avait des droits, j'ai eu le feu vert et donc, et deux jours après, enfin c'était un dimanche, donc les faits ce sont, dont je ne peux pas, c'était le jeudi, le vendredi, donc il y avait vraiment une urgence vitale et donc le week-end, j'étais à mon bureau pour travailler et le dimanche, j'ai vu débarquer dans mon bureau mais en ouvrant la porte brutalement et débarquer le numéro 2 de l'ambassade Laurent Souquière en tenue de tennis, tu vois que ça raquette à la main, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tout ça, donc je lui explique ce que je viens de te dire, voilà, boursier accidenté, j'ai regardé, madame Nicolas, ne soyez pas émotionnel, monsieur Souquière, j'essaie, je ne suis pas émotionnel, j'essaie d'être professionnel, il me répond, qu'est-ce qu'on en a à foutre, un de plus, un de moins, moi dans mon précédent poste, j'ai vu 300 à 400 cadavres dans la rue, voilà, je suis restée sans voix, il est reparti en plaquant la porte, donc son précédent poste, c'était, depuis je suis que c'était en Côte d'Ivoire, enfin il y avait un racisme, un racisme absolument affolant, affolant. D'accord, et récemment, on a beaucoup parlé de Julian Assange, avec toutes ces histoires d'extradition qui ont fait l'actualité, notamment en décembre 2021. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette affaire de Julian Assange ? T'en parles beaucoup sur Twitter. Oui, j'en parle beaucoup, j'ai pu faire des choses aussi dont je n'ai pas forcément fait état publiquement, j'en parle beaucoup parce que Julian Assange est un symbole très fort de liberté d'expression, c'est quand même l'unique prisonnier politique en Europe, sous nos yeux, qui croupit, enfin qui est enfermé depuis dix ans et depuis maintenant trois ans dans une prison de haute sécurité réservée aux terroristes, simplement parce qu'on lui reproche d'avoir publié des choses vraies sur des crimes de guerre commis par les États-Unis. Crimes de guerre, je rappelle, ce sont des civils, notamment, la vidéo est très connue, ça s'appelle Collateral Murder, de civils innocents qui ont été tués par des Américains, c'est immonde, c'est immonde et donc cet homme, il faut vraiment que chacun s'intéresse au sujet, c'est gravissime ce qui se passe concernant Julian Assange, c'est gravissime. Et tu disais qu'il y avait certaines choses dont tu n'avais pas encore fait état publiquement, est-ce que tu serais prête à en parler là ou tu préfères rester ça ? Non, non, parce que j'ai... Ceux qui connaissent le savent, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de tirer la couverture. Oui, je comprends. Oui, je comprends, je comprends. Tu as le droit de garder le silence. Non, 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 parce que ceux qui savent et qui sont actifs pour... Moi, je fais ce que je peux à ton échelle, oui. Et bon. Non, c'est juste pour savoir, mais tu as le droit de ne pas dire... Non, non, parce que je n'ai pas envie d'en tirer profit. D'accord, je comprends. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour là et que c'est la fin de cette interview. Déjà, pour nos spectateurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo et à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à suivre Françoise Nicolas sur Twitter. Je mets le lien de son profil dans la description de la vidéo. Elle a beaucoup besoin de soutien en ce moment, notamment parce qu'il y a toujours des suites judiciaires à cette histoire. Bon, on n'en a pas forcément parlé pour ne pas trop rentrer dans des détails administratifs, judiciaires, machin. Mais elle en parle régulièrement sur Twitter, donc n'hésitez pas à la suivre. Merci. De rien. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'est la première, mais j'espère en faire d'autres très prochainement. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous nos spectateurs. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501